bonjour à tous et à toutes ici Amidou The Gameur du 76 on se retrouve sur le Sanctuary News tout d'abord je voudrais féliciter Fakir du clan Elysion d'avoir remporté la saison 4 de ce Djamir un très très bon joueur alors c'est pour la globale c'est pas pour la histoire mais vraiment pour la globale donc félicitations à lui j'espère qu'il va continuer sur cette lancée on va attaquer un petit peu sur ça c'est un Sanctuary News avec déjà une première bannière rerun c'est le Garuda Ayakos donc voilà il était déjà sorti sur la SEA voilà donc c'est l'un des trois grands généraux de Hades voilà un très très bon personnage qui fait pas mal de dégâts donc là je vois qu'il y a des gens qui gueulent parce qu'il voudra avoir chaud sur plus donc ça c'est le chaud ressuscité mais c'est pas pour tout état je vous le dis tout de suite les gars mais il y en a qui disent avril mais voilà il n'y a qu'un nouveau personnage qui sort sur la SEA ouais pour un mois voilà il n'y a qu'un seul personnage contrairement à la version comment s'appelle contrairement à la version globale donc faudra attendre les gars donc déjà on a eu pharaon sphinx je crois c'est la semaine dernière donc c'est pas pour tout état de façon à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui sort il y aura le Lucky Cat donc c'était la semaine dernière allez on va passer à celle de la version globale et c'est aussi une bannière iron c'est le balleron lune voilà donc celui qui est l'exécuteur voilà alors ce qui est marqué c'est qu'il a une double chance d'être invoqué et il rejoindra le pool de base donc en fait on vous déconseille d'invoquer sur cette manière là mais de plutôt stacker vos diamants ou vos gemmes avancés en vue de vraiment tenter votre chance sur pour invoquer ce personnage là il sera dans les poules de base voilà au moins ça c'est dit donc ça c'est un bon personnage aussi moi j'ai là un petit peu monté il est quand même pas mal voilà c'est pas le gros gros personnage mais voilà il fait quand même le taf en fait il fait le taf un petit peu comme Garuda Ayakos voilà c'est quand même deux bons personnages mais néanmoins économiser puisque il n'y a pas vraiment de nécessité à l'invoquer étant donné qu'il rejoint les poules de base voilà je vous laisse je vous dis à bientôt sur la chaîne et vous aurez la vidéo justement de la mise à jour de la version SOA pour voir un petit peu ce qu'il y a dans les événements chau chau